merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 70 j'espère que vous allez bien ouais aujourd'hui je me suis mis dans un endroit un peu différent voilà j'espère que ça vous va quand même on s'en fout l'important c'est la vidéo le contenu aujourd'hui nous allons passer au test de best pencil et terence il slap and beans 2 c'est parti je vous en parle en sachant que j'avais quand même fait une partie du gameplay sur twitch et maintenant je donne mon test final c'est parti alors les amis qu'est ce que j'ai pensé de ce titre et je vais vous le dire de manière très honnête déjà merci à kemeler c'est un jeu je voulais vraiment faire parce que je suis fan de terence et le but spencer ce duo mythique a enchanté ma génération on a tapé des barres des fous rires avec ses bruitages façon casserole téfale en fait quand ils mettaient des nions donc ça contribuait encore au ton second degré en fait de leur film je vous conseille d'avoir même pour les plus jeunes moi mon fils par exemple qui a 15 ans en fait je l'ai fait découvrir il adore il est mort de rire quand ils la regardent et c'est vrai que ça détend comme quoi à l'époque il suffisait d'avoir voilà deux gars marrant débruitage un scénario farfelu en fait on s'éclatait plus que les films d'aujourd'hui en fait où il y a énormément d'effets spéciaux mais où le contenu est assez pourave soyons tout à fait honnête maintenant revenons à ce jeu alors déjà ce que l'on peut dire ce que vous avez déjà fait sur le gameplay découverte on sent réellement un amour et un respect du duo il y a énormément de références au film il y a des clins d'oeil extrêmement rigolos et tout ça en fait fait extrêmement plaisir on sent vraiment que c'est l'amour de terence et les bun spencer en fait qui a été mis en avant de plus on sent quand même que voilà l'esprit de leur film a été respecté avec les bruitages je vous dis de toute façon c'est très marrant en fait c'est les bruitages vraiment des films donc c'est extrêmement rigolo bon j'ai fait avec ma bouche mais vous avez compris ce que je veux dire des punchlines entre buzz pencil et terence il en fait qui reviennent qui m'ont fait penser au film avec je vous dis des références au film avec des clins d'oeil au film qu'ils ont fait donc de super flics en l'occurrence salut l'ami et le trésor donc le film enfin le jeu est un immense hommage au duo après qu'est ce qu'il en est du jeu alors déjà le jeu se révèle être un jeu en 2d façon graphisme à l'ancienne pixel art et toutefois voilà c'est plutôt rigolo et les animations sont plutôt travaillées plutôt soignées donc déjà on reconnaît aisément les mouves de terence il les mouves de bud spencer terence il beaucoup plus fainin beaucoup plus mince et bud spencer qui était beaucoup plus gros en fait et plus bourrin on va dire le mec c'était vraiment le camionneur qui se déplaçait donc c'est plutôt du plus bel effet après en termes de gameplay ça reste évidemment répétitif car c'est du beat them all comme sweet or fish comme double dragon comme ninja turtles tu avances tu tapes si ce n'est que les créateurs du jeu ont voulu quand même parsemé le jeu de mini jeux et par moments de certaines phases de plateformes voire de petites énigmes alors tout n'est pas exceptionnel il y a certains mini jeux qui sont sympathiques avec mon fils on a rigolé et certains qui sont rébarbatifs voire dispensables donc tout n'est pas égal il ya des choses il ya du bon et du moins bon mais on peut quand même reconnaître que la base ça a été fait pour essayer justement de casser un peu le rythme je dis pas soporifique mais le rythme bah tout simplement répétitif des bastons donc les phases de plateformes voilà pas tant que ça mais bon voilà c'est juste histoire de varier un peu le gameplay c'est pas ce qui est le plus exceptionnel soyons net en revanche que j'ai vraiment trouvé raté c'est à la fin du jeu il ya une séquence d'infiltration elle aurait pu être évitable alors heureusement ne dure pas longtemps mais qu'est ce qu'on sait fait chier avec mon fils c'était chiant parce que ça se passe au pixel près donc dès que tu es grillé que tu as un carré de pixels qui dépasse en fait tu es grillé et c'est chiant bon allez après c'est pas c'est pas insurmontable mais j'ai trouvé que c'était évitable j'ai pas trouvé ça vraiment pertinent et exceptionnel donc je mettrais également dans les points négatifs du jeu d'accord j'ai quand même noté que le jeu quand même on sent l'ambition des réalisateurs du jeu parce que de base c'est un jeu qui est entre 34 et 39,89 pour un jeu indé donc c'est quand même ambitieux parce qu'en fait il a une durée de vie quand même frelant les 6-7 heures ce qui n'est pas mal pour le genre mais voilà je trouve quand même que ça reste trop cher ça reste trop cher parce que j'ai quand même noté certains bugs dans le jeu dont deux qui m'ont arrivé et que j'ai filmé comme ça vous allez le voir où tel nc en fait se balade dans le décor bon ça nous a pas empêché de terminer le jeu mais c'est à noter quand même après ça reste un studio indé mais il faut que je note donc il ya ça quelques phases je vous dis d'énigmes et de mini jeu assez inégal parfois c'est bon parfois c'est moins bon parfois c'est chiant la phase de infiltration qui pour moi est raté après pour le reste voilà le gameplay est assez simple à prendre en main c'est un beat them all les musiques c'est les musiques des films donc on est en plein dedans en termes d'ambiance on y est c'est vraiment très très bon et pour le coup voilà donc on passe une aventure réelle même si effectivement la répétitivité en fait se faire sentir du fait que ce soit un beat them all donc le faire d'une traite je suis pas sûr que c'est une bonne idée donc dans l'ensemble j'en garde un bon souvenir mais voilà moins bon que ce que j'aurais attendu dans le sens où justement l'ambiance des films est là pas de souci en termes d'immersion on est là pas de souci on rigole pas de souci le gameplay est plutôt bon il ya de la variété il faut reconnaître mais on ressent quand même une certaine lassitude à un moment donné parce qu'on a tendance à toujours faire la même chose et bon mais c'est un peu le joueur qui veut cela d'accord donc en toute objectivité j'ai trouvé que le jeu était bon était agréable mais n'était mais n'était pas dénué de défauts donc c'est la raison pour laquelle la note que je mets moi ce slap and beans 2 qui toutefois m'a fait passer un bon moment avec mon fils on a bien rigolé je mets quand même la note de 14 et demi sur 20 ça reste une bonne note ça reste un bon jeu ils ont essayé de varier le gameplay mais je pense qu'au final l'idée aurait été peut-être de peut-être raccourcir la durée de vie du jeu d'une heure pour éviter qu'il y ait un peu de redites mais toutefois c'est loin d'être un mauvais jeu voilà 14 et demi ça reste une bonne note un jeu à faire sympa un jeu que je conseille grandement à tous les fans de best penser et terencil parce que franchement en termes de nostalgie vous allez kiffer et c'est le plus important et pour le coup en termes de nostalgie j'y étais j'ai vraiment apprécié le jeu voilà tout et qui partagé abonnez vous ciao ciao oh